hey 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 ça fait youtube je suis suzucube et je dois vous avouer un truc c'est que à la bas je voulais vous faire un display sur star renegade mais il fait 3,3 gigaoctets je pensais qu'il était plus léger c'est un jeu que j'avais découvert à gamescom 2019 si mes souvenirs sont bons où j'ai rencontré le développeur d'ailleurs qui était très sympa et du coup on va passer à démo de eria knight never yield demo qui est un jeu que j'ai vu lors du dernier c'est un nintendo direct non c'est un nintendo indies c'est un nintendo indies bon c'est un peu pareil c'est un direct sur les indies et en fait je sais pas ce jeu il m'a un peu attiré j'ai l'impression qu'il est c'était un sort de jeu de rythme je sens qu'il sature un peu mais ça a l'air d'aller en fait play on se met en normal le baisser un peu le son de mon côté voilà alors graphiquement c'est très stylisé mais c'est très joli c'est fluide je dirais que ça tourne à 30 à 60 fps sur mon écran par contre j'enregistre qu'en 30 puisque j'ai une carte d'acquisition elle accepte que le 30 fps quoi que en vrai de vrai j'ai l'impression que ça tourne en 30 fps quand même après c'est pas trop dérangeant dans le sens où j'ai pas de problème de vitesse je trouve que c'est fluide quoi je vois quand même un problème de là où je suis ah oui d'accord j'ai compris maintenant ce que le gameplay en fait mais pourquoi il met un marqueur de temps si c'est pas l'endroit où faut que tu appuies tu vois là il y a un marqueur de temps mais faut pas appuyer au moment du marqueur de temps je ne sais pas c'est pas hyper intuitif je prends vraiment beaucoup de temps à comprendre ce qu'il faut que je fasse je trouve pas ça super cool pour ce genre de jeu et en plus le ralenti en fait il y a tout le temps ralenti du chaud là je sais vraiment pas trop quoi en penser je vais avoir un problème avec les runners ce genre de jeu que sur mon téléphone portable tu vois ça passe sur switch c'est un peu plus dur tu vois l'ambiance est cool hein la zik est cool c'est assez maniable on fait un dernier coup de never non c'est avec 5 minutes que je joue c'est abusé mais ça c'est pas bon signe en fait parce que j'ai envie de jouer un autre jeu en fait les mémoires je les trouve pas juste aussi là je pense j'aurais dû mourir par exemple ça non oh mais il était pas ce truc tout à l'heure ah parce que c'est procédural en vrai de vrai je comprends pas pourquoi c'est passé tu sens le côté aller boomer ok boomer je sais pas combien coûte ce jeu je crois qu'il faut se baisser c'est les couleurs en fait jaune c'est en arrière et tout vraiment je pense que c'est le joueur du jeu tu vois ça passe mieux au tactile honnêtement je pense que c'est le joueur du jeu vraiment ça passe mieux au tactile il on 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 rien qu'avec la démo je me sens rompu boum ou je crois que j'ai écrit yield et yield ça te fait arrêter le jeu quoi ok il y a 10 niveaux alors je sais pas si c'est la démo qu'il y a 10 niveaux alors chose marrante tu peux appuyer sur A mais tu peux pas appuyer sur B il y a un insane quand même qu'on voit un peu ce que ça donne d'accord il y a plus les ralentis en fait ce qui rend le jeu extrêmement difficile je vais pas vous mentir peut être que sur le long terme pour refaire les niveaux c'est mieux là en fait tu dois te repérer aux couleurs je te repère pas aux couleurs ça va trop vite quoi mon cerveau il est bizarre en fait c'est plus facile en fait pour le tempo c'est plus simple parce que dès que je vois la couleur j'appuie sur la couleur que c'est et puis c'est tout j'ai pas besoin d'attendre ou de me demander quand est-ce faut déjà appuyer quel imbécile ce truc derrière enfin voilà c'est je vous laisse découvrir le jeu je vous laisse découvrir le jeu il est de toute façon sur le store sur le store nintendo switch il chope donc vous le téléchargez vous le testez puis vous me dites ce que vous vous en pensez sur ce moi je vous laisse je vous dis à tous les otakus merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otakuin.fi ciao bye bye